Yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour le déballage ou pour vous montrer ce que j'ai acheté il y a déjà bien deux trois mois que je l'ai acheté c'est la gopro et recettes silver je l'ai essayé testé je vais vous dire tout ça dans la vidéo en plus il y aura un pack acheté sur amazon avec 50 objets pour la gopro pour attacher pour attacher sur un vélo etc ensuite on je vais vous montrer les accessoires que j'ai acheté gopro et après il y aura encore un autre pack à acheter sur amazon pour aller sous l'eau ensuite on ira regarder l'application gopro les paramètres de la gopro hero 7 silver et volleyball c'est parti bon visionnage on va déballer la gopro r17 silver sur le packaging il y a une gopro le sol le truc promet de la gopro up une petite et un petit écrou pour mettre sur les petits caches et un câble micro usb vert type si moi ce qu'il ya voilà on a c'est compatible avec ipad iphone et android alors là la caméra fait 10 mp ça fait du 4k 30 images par seconde ou alors du 1080p 60 images par seconde elle peut aller jusqu'à 10 mètres sur l'eau max sous l'eau maximum il ya une reconnaissance vocale genre ok google prendre une photo elle va le faire c'est tactile il ya le gps dessus il ya le double vda je ne sais pas ce que c'est et le slow mo pour moi c'est slow motion on peut faire en x2 voilà je vous montre alors la gopro hero 7 silver il ya une application gopro app elle est sur le play store et le google play pro droid on va déballer voilà le truc alors voici la gopro on va la défaire ce qui vient avec la gopro il ya petit caoutchouc qui se défait un voilà on on ira regarder dans la boîte maintenant il ya quelques explications pour défaire la gopro on ouvre à l'intérieur il ya deux carnet pour la gopro il y en a c'est le gopro plus c'est pour expliquer comment on met la gopro comment on installe l'application voilà et puis il ya le domaines du replacement le cloud backup et si on est content ou pas content on peut aller sur leur site pour le lire voilà alors dans la boîte il ya aussi un chargeur micro usb type c'est avec ça c'est mon un autre chargeur mais c'est la même chose je il est beaucoup plus fin voilà micro usb type c'est vert usb normal ensuite on a deux deux autocollant gopro qui est déjà sur mon casque et sur mon ordi hop alors voilà on va remettre tout ça là on va parler de la gopro et recette là voilà il ya un petit socle avec la petite le petit égrou on peut la sortir en soulevant ça hop on soulève et on se laisse faire sortir et là voilà j'ai mis une vitre quand vous allez voir dans le pack pour aller sous l'eau il ya une vitre avant une vitre arrière qu'on peut mettre moi j'ai déjà mise mais comme bien sûr c'était pour gopro et recettes black ça il faut bien faire attention moi j'ai pris pour gopro et recettes black et là c'est une gopro et recettes silver alors c'est pas la même chose à part l'écran mais la caméra est un peu plus grosse sur la recette black alors à la gopro on l'enlève et sur le petit côté il y a un petit cache hop on soulève c'est pour en fait il ya petit joint pour aller sous l'eau alors il ya un usb type c'est pour la recharge et mettre sa carte sd hop voilà micro usb et type c'est et on peut mettre sa carte sd c'est une carte micro sd qu'on peut mettre dedans et voilà alors maintenant on va passer aux eaux aux accessoires on y retournera après dans le menu pour vous présenter tout cela you voilà ensuite on a ce que j'ai acheté j'ai acheté tout d'occasion à part ce qui est sur amazon c'est promettre sur la tête et un petit truc promettre sur la casquette mais voilà ça c'est promettre sur la tête il ya petit gris pour tirer petit écrou pour accrocher c'est vraiment très bien ce qu'on peut les régler et il ya des petits c'est bizarre on dirait qu'ils ont mis la colle pour agriper c'est vraiment bien ensuite on a ça ça c'est pour remettre sur une casquette ou autre ça soulève et voilà ça soulève un petit truc comme ça j'ai acheté j'étais aussi avec ça c'est un trépied gopro un trépied gopro qui est voilà c'est un trépied gopro vous montrer alors il ya un petit pas de vaisseau faire c'est vraiment bien hop on met la gopro on regarde si les trous sont bien mis et puis hop on enfonce on regarde alors avec ce trépied c'est un trépied qu'on met par terre comme ça avec trois bras ou alors pour faire une perche on peut l'agrandir avec trois petits bras et il à fond et ouais c'est pas très grand mais avec ce que j'ai acheté autre on va pouvoir faire une grande perche voilà ça fait plus ou moins 30 cm et voilà après on peut le poser sur sur un truc il va tenir c'est vraiment stable ça c'est un point positif et c'est une très bonne qualité passons prochain produit le prochain produit c'est plus de gopro c'est amazon c'est parti dans ce pack amazon c'est une grande sacoche avec 50 accessoires alors le premier accessoire c'est un trépied hop pour mettre sa gopro ou mettre autre chose il est vraiment bien un amovil on peut le tordre dans tous les sens c'est vraiment très bien moi j'en ai deux qui est sur mon gsm et franchement il fait vraiment l'affaire et ça c'est trop cool le prochain produit c'est pour mettre sur un guidon au vélo en fait ça se déclipse j'ai jamais utilisé ça se décliffe c'est un petit truc en fer on règle et on vient par exemple je veux qu'il soit au premier au deuxième mais va se mettre au deuxième et ça vient se visser c'est vraiment bien fait et en fait on a un petit peu près exemple hop là c'est vraiment compliqué mais aussi il faut qu'il y ait un bâton voilà je vous montrerai ça juste là maintenant voilà ça se cliffe et c'est vraiment sur le guidon et puis après ensuite avec ça on peut prendre des accessoires pour mettre sur sa propre ensuite on a un truc pour un truc il ya beaucoup de trucs c'est quelque chose qui met sur des vitres de voitures bas une fenêtre ou quoi on vient le clip c'est hop le clip c'est par le petit truc là et ici si on tourne ça c'est plus amovible et si on referme c'est beaucoup plus dur là c'est bloqué ici la même chose oh il peut aller de gauche à droite faut faire attention de ne pas le perdre parce que c'est une petite vis et si on ne veut pas ça hop on dévisse ça quand c'est enlevé on enlève la vis hop on enlève et on a ça tout seul c'est des petits accessoires pour modifier genre si sa gopro est sur un casque et qu'on veut on veut l'orienter d'un sens mais on n'arrive pas parce qu'on n'a pas assez d'accessoires mais ici c'est fait le petit accessoire pour crocher voilà en fait c'est des petits accessoires comme ça avec un pas de vis et on l'oriente comme on veut sur son casque ou alors ça c'est pas pour gopro si c'est pour gopro on peut mettre ça gopro mais c'est pas top moi je l'utilise pour mettre mon gsm c'est un truc hop il ya un pas de vis là et un pas de vis ici ça veut dire ça ça tient le gsm sur exemple ici hop on vis et voilà c'est bon on peut l'utiliser c'est une petite sangle petite lanière qui va avec ah oui il va avec cela je vais dévisser en fait ce trépied comme je vais parler on vit ça là derrière hop on a vissé ça fait une draconne on le met et ça nous fait une perche on tourne si on veut que ce soit court on tourne une fois on soulève on referme ça c'est anti-horloger on déverrouille horloger on verrouille alors là voilà il est même fait par exemple je veux qu'ils soient là hop je le bloque on peut choisir la distance qu'on veut ça c'est vraiment cool ici prochain si on veut encore que soit plus long on tourne encore il ya un deuxième qui sort et si on veut que ce soit encore plus long mais ça ça plus plus dur voilà voilà ça fait bien j'ai pas dira m mais voilà on referme bien on fait horloger et ça bougeait par exemple je veux un peu moins je referme et ça tient voilà et en fait c'est à chaque fois un bras qui se qui se tourne qui se bloque voilà youp avec ça si on veut comme si on n'a pas envie ils sont si on a envie de faire un timelapse et on garde ben on se dit merde je ne sais pas l'accrocher il sait on sait pas le tenir pour mettre alors on va prendre le trépied on va l'ouvrir et avec ça bah pour déjà pour mettre sa gopro ici au dessus ça l'adaptateur tu visse hop et tu peux mettre ta gopro dessus voilà mais moi j'ai envie de tenir sur mon trépied en fait ça c'est vous montrer c'est pas encore ça mais c'est pas grave je ne sais pas où je l'ai mis en fait ça ça se visse sur le trépied et hop on vient et on visse ça va pas de vis standard et voilà on a notre trépied il tient tout seul et voilà on peut le faire voilà on met le petit trépied à la le pas de vis le trépied et voilà il ya beaucoup de trépied de trucs machin chouette alors c'est des 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 autocollants pour mettre sur son vélo sur une voiture etc c'est de la marque vhbtm c'est 3 m parce que c'est la marque d'autocollants voilà c'est des des autocollants pour accrocher sur quelque chose ça c'est pour mettre sur son casque hop j'ai envie de voir ma tête sur mon vélo j'accroche sur mon casque et enfin ma gopro sera là pour voir ma tête ou un autre paysage qui soit or et f alors ici c'est encore une sangle mais voilà passons ah oui ça c'est très bien c'est produit dans l'eau c'est c'est pour que ça flotte on a ça et on peut mettre peut tourner mais de la gopro et c'est ensuite c'est un arnais pour mettre sur son torse avec tout j'ai déjà testé c'est vraiment bien il gêne pas il fait pas du tout mal voilà ensuite c'est encore la même chose des autocollants ici c'est pour mettre sur son voilà voilà ensuite on a un truc pour mettre sur sa tête comme gopro voilà et là c'est une sorte pour mettre sur son bras ça mais avec un adaptateur etc ça moi j'aime vraiment bien en fait tu le mets où tu veux et tu dévisse un peu la vis et tu peux le faire tourner surtout ou quand tu veux comment tu veux voilà je n'ai pas de terrain tournevis ici bon je serai pas vous montrer ouais non j'en ai pas bref c'est pas grave alors passons au projet un produit prochain objet c'est la deuxième box que la deuxième boîte que j'ai acheté sur amazon celle ci c'est pour les sous l'eau et aussi pour la gopro alors ça c'est un petit cache qu'on met sur la gopro bien sûr et recettes black pas silver voilà alors il tient pas beaucoup mais voilà ensuite si on veut juste tenir sa gopro et pas avoir le truc on peut mettre une une protection en silicone elle rend vraiment parfaitement moi c'est nickel pour ce que je veux faire les boutons et on s'est appuyé dessus ça c'est vraiment ensuite dans la boîte elle se fait comme ça on a des petits rangements mais voilà ça me sert pas à grand chose et ici on a une boîte pour aller sous l'eau étanche il ya un jouage les bancs correctifs qui a toujours le film plastique voilà et avec ça bah j'utiliserai ça je mettrai et voilà ce sera comme ça new alors dedans il y a ça c'est pour de la anti buée c'est pour quand ben m là dedans c'est s'il ya de la buée bon mais ça et ça va ça va prendre alors ici il ya des vitres ça c'est pour les autocollants pour les bien placés et ici c'est encore pour l'humidité voilà on va mettre tout dedans et on va passer à l'application dite gopro on a le petit signe gopro avec une barre qui charge voilà quand c'est chargé on a au dessus à droite à gauche on a le temps qui reste sur la carte sd moi il me reste à peu près 15 minutes au dessus au milieu on a le signe pour voir si c'est confinement caméra en vidéo ou en photo ou en ralenti ou en accéléré on peut faire ça aussi au dessus à gauche on a le pourcentage de la batterie en dessous à droite on a si on veut prendre la 4k on appuie on désactive voilà ensuite on a le clip de 30 secondes activer ça veut dire que ça fait un petit clip de 30 secondes et puis ça s'arrête après on a le petit mode lent c'est le mode ralenti c'est en 1080p 60 images par seconde voilà on sait pas faire de la 4k parce que on est en seulement 30 images par seconde et c'est pas du tout assez ça va vraiment pas prendre rendu réel quand 1080p 60 images par seconde on va vraiment bien voir le ralenti tout ça vraiment bien après on peut zoomer on peut zoomer avec le en haut en bas à gauche droite on zoom hop et on peut zoomer à fond et voilà voilà on peut zoomer voilà ensuite on si on va vers le où ensuite si on prend son doigt et on soit vers le haut on a tous les clips tout ce qui est clip vidéo etc on peut tourner on peut supprimer prendre un moment on peut mettre en favori et voici voilà on repart on redescend et après on a on est sur la page de garde de base et on redescend encore et là on a les paramètres généraux il ya l'heure on voit que le gps activé on voit que le gsm n'est pas connecté à la gopro et les petites nuages actes c'est le cloud c'est dire que je peux prendre mes fichiers de ma gopro et le mettre sur mon gsm et là on voit qu'il est pas activé au dessus à droite on a la date aujourd'hui et après au milieu on a la reconnaissance vocale par exemple je dis gopro allume la vidéo il ya eu un petit petit trait rouge sur le côté et comme vous voyez là et ça allumer la vidéo on va dire gopro arrête la vidéo et voilà il arrête repassement dessus on a les musiques mais sont genre les bips moi je les ai éteint parce que des fois c'est vraiment ennuyant moi je les ai éteint ça me dérange pas et le mode quick capture j'ai pas encore très bien compris mais ouais ensuite on a le mode déverrouillé verrouillé déverrouillé c'est juste voilà par exemple il y en a qui se connaît pas trop battu l'apprête hop tu mets verrouille tu lèves tous les paramètres comme tu veux voilà t'es quitte tu sera il sera pas changé il faut qu'ils comprennent comment on enlève j'ai galéré à trouver après on va aller dans préférence préférence on va taper dans connexion connexion s'appelle oui c'est pour connecter à sa son gsm après il ya connexion à l'appareil gopro et quand on veut info de la caméra voilà on va nom de la caméra moi j'ai mis mon petit bijou voilà j'ai mis un nom et puis il ya le mot de passe le mot de passe c'est pour connecter à son gsm mais je vous le montrerai pas revenons revenons aux paramètres en dessous il ya le valeur par défaut valeur par défaut c'est le mode vidéo durée du clip 30 secondes résolution 1080p il ya soit du 1080p ou du 1440p voilà moi je préfère en 1080p mais en 1440p c'est pour les images c'est pour une image plus comme ils disent qu'on est plus dans la photo qu'on s'imagine vraiment bien mais voilà moi je n'utilise pas et parce que je fais beaucoup de vidéos je fais jamais des photos dans le général il ya le volume du bip bip c'est le son quand on active la caméra qu'on filme quand la caméra s'arrête jour quand tu es au vélo c'est cool quand tu sais quand la caméra s'arrête moi je l'ai mis en mieux parce que voilà arrêt auto désactivé je l'ai mis jamais et led toujours allumé c'est la led avant et la led arrière quand la caméra s'allume quand il ya comme une photo une vidéo etc il ya l'heure qu'on peut changer la date et le format de la date voilà après au dessous dans votre contrôle vocal on peut l'activer on prend la langue et les commandes c'est par exemple je ne sais pas comment on peut faire quelque chose ben voilà il ya tout tout gopro par exemple gopro démarre accéléré et ben il va le faire si on le dit voilà là il vient de le faire là c'est un accéléré gopro stop accéléré attendez mais là je ne sais pas comment ça s'appelle alors on va arrêter on va retourner dans les paramètres vocal voilà comment et on va les regarder plutôt il peut prendre une photo rafale on le dit comme ça et voilà il va le faire après on a l'écran tactile l'écran tactile on peut regarder verrouillage de paysages moi j'ai mis non économiseur d'écran une minute ensuite on a la luminosité moi je l'ai mis à 100% parce que des fois on va pas bien la journée comme j'utilise plus la journée bah c'est toujours bien d'être surtout dehors comme il ya beaucoup de luminosité voilà après régional c'est le gps la langue le format de la vidéo ntsc en fait il ya le ntsc ou le pal nous en europe on est sur le ntsc et le pal c'est pour tout ce qui est américain canada tout ça c'est la fréquence avec nos appareils électroménagers présente une lampe et en ntsc c'est pour pas avoir des petits des petits du bruit sur la vidéo et puis il ya le format de la vidéo voilà et puis il ya la réglementation réglementation c'est je ne comprends pas ce que c'est c'est plein de petites commandes voilà bref on retourne et on va dans à propos à propos c'est mis à jour de la caméra gopro alors caméra faut de la caméra c'est le numéro de série et le numéro de la version voilà et si on veut la réinitialiser on va dessus formater la carte sd réinitialiser les paramètres par défaut réinitialiser astuces de la caméra réinitialiser les paramètres de l'usine et son point alors on va passer au point positif les points positifs sont qu'elle est légère on peut la prendre partout où on veut c'est vraiment cool qu'est ce que je peux dire d'autres le problème c'est que c'est la cible c'est pas encore la meilleure c'est ça le point négatif c'est comme la gopro héros cette blague faut franchement je vous conseille de prendre une héros black n'importe laquelle pas une héros silver ou une white parce qu'on peut pas faire grand chose avec c'est ça le problème j'aurais j'ai pas regardé je m'y connaissais rien du tout dedans pour les passages négatifs le seul problème c'est que on peut pas changer le shutter les iso tout ça ça c'est vraiment dommage on peut pas choisir si on veut du 25 images par seconde ou autre là c'est direct du 1080p 60 images par seconde ou du 4x4 30 images par seconde présent moi je veux faire du 1080p 30 images par seconde je pourrais pas c'est ça le problème après l'écran tactile est vraiment mauvais mais ça c'est surtout le gopro on doit si on veut vraiment aller partout on veut voilà les mettre dedans c'était la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous avez des questions ou autre chose que vous aimeriez bien que je vous présente n'hésitez pas la barre des commentaires est là pour ça si vous avez des questions tous les produits que j'ai acheté seront dans la description et voilà allez ciao